Zéro émission Le Mag, toute l'aventure du véhicule électrique Renault en images. Pour ce 11e numéro, Zéro émission Le Mag vous plonge dans l'univers sensuel et électrique de Désir. Un design innovant, une tenue sportive, Désir annonce une nouvelle vision de l'automobile Renault. Axel Brun, directeur design concept et Showcars, nous dévoile les secrets pour associer l'allure d'un concept car à la mobilité électrique. Mais tout de suite, découvrez en avant-première les images du spot publicitaire de Désir qui s'est offert pour l'occasion une virée dans les rues de Paris. Entre sport et mobilité électrique, Renault ne choisit pas. Désir avec un Z fait prendre vitesse et légèreté à la gamme zéro émission du constructeur. Axel Brun, directeur design concept et Showcars, revient sur les éléments clés du projet. Désir, elle s'intègre dans un cycle de vie, ce qu'on a imaginé au tout début du projet. Donc c'est vraiment le début d'une aventure. Je crois qu'avec Désir, on donne la preuve, on peut faire une voiture électrique qui est très très sensuelle, très beau. Comme on peut montrer le côté électrique, je crois aujourd'hui, surtout quand on regarde la voiture en 3K arrière, on voit quelque chose qui évoque vraiment la légèreté, quelque chose d'aérodynamique, très sculpté, très fluide. Donc tout ça pour gagner en poids et en efficacité. Des points qui sont extrêmement importants pour les véhicules électriques, peut-être encore plus importants que sur tous les autres voitures. Comme base de moteur, on a pris ce qui va exister dans la gamme électrique de Renault. Ça veut dire, la base du moteur, ça vient du projet Fluence ou prochaine Zoé. Mais bon, on a envoyé chez Renault Sport, donc ils ont boosté un peu l'électricité. Donc aujourd'hui, on a une puissance de 120 chevaux plus le système KERS qui vient directement de la F1. Ça vous donne 30 chevaux de plus. Donc en total, 150 chevaux pour un poids de seulement 830 kg, je crois aujourd'hui. Donc un poids extrêmement faible, grâce également à une technologie qu'on a trouvée chez Renault Sport. Donc ça veut dire un châssis en tube acier, mais avec un diamètre extrêmement faible. Et des éléments de suspension ultra-légers, plus une carrosserie en Kevlar. Donc tout ça, bon, pour gagner du poids, parce que le poids, c'est l'ennemi numéro un pour des voitures, et je dirais surtout pour des voitures électriques. Donc là, on a trouvé ce côté très léger qui est extrêmement important. Si on regarde le sujet de la conception d'une voiture thermique et électrique, finalement, il n'y a pas énormément de différences, en tout cas pas pour désir. L'architecture, c'est une voiture avec moteur central. Donc on a remplacé le moteur thermique avec le pack batterie et le petit moteur électrique. Mais finalement, sur cette voiture-là, ça ne nous a pas énormément changé l'architecture typique d'une voiture de sport. Même en termes de volume, il n'y a pas énormément de différences. Quand vous regardez l'encompriment d'un moteur thermique avec le réservoir d'essence, c'est quasiment équivalent. Il y a un sujet qui est très intéressant aussi, c'est le son des véhicules électriques. Vous savez, des véhicules électriques, jusqu'à 30 km, on n'entend rien. Bon, les gens qui sont à l'extérieur du véhicule, ça devient presque dangereux. Donc il faut imaginer un son qui annonce la voiture. Donc avec désir, on a travaillé avec IRCAM à Paris pour justement trouver un son qui est typique pour cette voiture-là. Donc il y a un côté de sportivité dedans, il y a quelque chose un peu mystique. Mais bon, vous verrez, c'est très joli. Bien sûr, la question se pose, est-ce qu'il y a une suite dans la rue par rapport à désir ? C'est peut-être un peu tôt de parler de ça. Je crois qu'il faut attendre les réactions du public. Ça va être très important. Mais bon, j'ai vu déjà quelques journaux qui jouent énormément sur un côté très émotionnel, le passé de l'alpine, etc. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? La question se pose, bien sûr. Est-ce que c'est une version speeder ? Est-ce que c'est peut-être une version de compétition, trophée ? Mais en tout cas, je crois qu'on a des éléments aujourd'hui pour faire quelque chose avec. Et j'espère que ça donne envie à l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada